Je suis arrivé en 2010 avec un grand reporter du Figaro et un grand reporter du Monde. Ce sont les deux plus grands quotidiens français. J'étais parti là-bas pour voir ce que nos médias disaient. C'est-à-dire qu'il y avait un génocide, que la culture tibétaine était éradiquée, que la religion n'était pas autorisée, ni la langue. Et puis, ce n'est pas du tout ce qu'on a vu tous les trois. On a vu des choses tout à fait différentes. On a vu des temples et des monastères qui étaient pleins de croyants. On a vu des panneaux indicateurs qui étaient écrits en tibétain, les journaux en tibétain, la radio qui parlait en tibétain, la télévision en tibétain. On a même vu, d'ailleurs, des ordinateurs écrits en tibétain. Ça nous a beaucoup surpris. On a vu aussi l'université de Liassa avec des dizaines de milliers de livres en tibétain. Ce n'est pas du tout ce qu'on nous avait dit. En fait, on a vu le contraire de ce qu'on nous avait dit qu'on allait voir. Et c'est ce qui nous a, en tout cas, c'est ce qui m'a incité à écrire un livre pour rétablir la vérité. Et donc, en gros, le livre s'appelle Dalai Lama Pasi Zen. Et j'ai voulu montrer ce que j'ai vu et qui était effectivement en rupture totale avec ce qu'on dit en France et ce que croient les Français, d'ailleurs. Et ce que continuent à croire les Français. Ils croient qu'effectivement, au Tibet, on n'a pas le droit d'être bouddhiste. Et si on est bouddhiste, on est persécuté. Or, ce n'est pas vrai. Et c'est ce que j'ai voulu écrire. Vous savez, écrire un livre dont le titre dit que le Dalai Lama, ce n'est pas ce qu'on croit, c'est comme si j'avais écrit un livre contre Nelson Mandela, ou contre Gandhi, ou contre Martin Luther King. C'était impossible. Et donc, c'est pourtant ce que j'ai écrit. Et on m'a reproché d'avoir écrit ce livre. On ne m'a pas reproché le contenu du livre. On m'a reproché d'avoir osé écrire ce livre-là. C'est comme une sorte de blasphème, en fait. Et donc, moi, j'ai dit à mes amis, à mon entourage, écoutez, j'ai écrit le contraire de ce que vous croyez, mais lisez le livre. Et puis, il se trouve que ceux qui ont lu le livre ne me font plus de reproches. Pourquoi ? Parce que ce que je dis dans le livre est vrai. Et c'est d'autant plus vrai que l'essentiel des informations qui sont dans le livre, je les ai puisées dans les mémoires, les discours, les écrits, les conférences du Dalai Lama lui-même, aussi auprès de ses amis. En France, il y a une exploratrice qui s'appelait Alexandra David-Nel, une grande exploratrice qui connaissait bien le Tibet et qui était une grande amie de Dalai Lama. Elle a écrit tout ça. Quand je dis qu'il y avait une sorte de servage ou d'esclavage au Tibet sous les Dalai Lama, c'est elle qui le dit. Donc, je ne suis pas allé chercher des sources auprès des autorités chinoises. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui lisent ce livre-là ne me font plus de reproches. Ceux qui ne l'ont pas lu ont été extrêmement sévères. Notamment, je pense au responsable européen des bouddhistes en exil. Lui, il a été insultant envers moi. Mais ça, ce n'est pas très grave. Ce qui est vrai, c'est que le livre, quand il a été lu, ne donne plus lieu à des critiques. Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'il a été traduit en six langues. Donc, ça prouve bien qu'en fait, il avait peut-être un certain intérêt. Et ensuite, ce que j'écris dans le livre n'est pas différent de ce qu'ont écrit mes collègues du monde du Figaro dans leurs articles. Donc, il n'y a pas de contradiction entre ce que j'ai écrit et ce qu'ils ont écrit, eux. Alors, le soutien des États-Unis au Dalai Lama, c'est un soutien organisé depuis le début. Depuis le début, tout le temps. Et même quand il était encore au Tibet. Et ce sont effectivement des dollars par la National Neuf Men for Démocratie, la NED. J'ai fait la démonstration dans un livre que j'ai publié en 1973. Et puis dans mon livre sur le Dalai Lama, et puis dans mon livre tout à fait récent sur le Guigourg, j'ai fait la démonstration que cette organisation, la NED, est une filiale de la CIA. Ça, c'est la démonstration, elle est faite. Et cette organisation-là, la NED, on la trouve dans tous les pays, dans toutes les régions où les États-Unis veulent créer des troubles. On l'a beaucoup trouvé au Venezuela, au Nicaragua, on l'a trouvé à Hong Kong, donc on l'a trouvé au Tibet. Au Tibet, ils avaient 16 programmes. J'ai regardé, il y avait 7 programmes différents, c'est au prétexte d'aide aux tibétains. C'était des programmes d'argent de la CIA qui arrivaient comme ça. Et donc, aujourd'hui, il se trouve que depuis 2011, mon livre date de 2011, le Dalai Lama n'est plus aussi coté au niveau international qu'il l'a été à une époque. Parce qu'il est un peu vieux, parce que son combat est perdu. Tout le monde a compris que l'indépendance du Tibet ne se fera pas. C'est un combat perdu, dont les États-Unis s'intéressent un peu moins à lui, d'autant plus qu'ils ont orienté leur attention et leurs efforts, récemment, sur Hong Kong et sur le Jijan. Donc, d'un seul coup, le Tibet est moins intéressant. Ce projet qu'avaient les États-Unis de créer une région, enfin un pays indépendant avec le Tibet, ce projet est un projet qui ne va pas aboutir. D'abord, les Tibétains n'en veulent pas, et ensuite, les Chinois ne laisseront pas une région qui est grande comme un quart de la Chine, je crois, qui est le toit du monde. Donc, c'est le toit de la Chine aussi. Laisser le Tibet indépendant, ça veut dire qu'il y aurait rapidement des bases de l'OTAN et des missiles américains braqués sur la Chine. Donc, c'est impossible. Et c'est la raison pour laquelle le Tibet, maintenant, devient quelqu'un un peu folklorique, mais il n'a plus d'importance politique qu'il pouvait avoir avant.